Fonction de référence, quelle galère immense, tu cherches la délivrance, clique ici c'est gratos, que des matos locos, il y a tout dans mon programme, ma méthode est facile, ouais c'est facile, tu veux devenir propre en maths, suis bien tous les chapitres, clique ici c'est... Bonjour les matos locos, on se retrouve pour le dernier exercice de cette trilogie sur les tangentes, exercice 4 flammes, tangente passant par un point. Donc déjà première remarque, c'est exactement le même titre que le premier exercice que l'on a fait. Du coup, est-ce que c'est similaire alors que le premier exercice n'avait qu'une flamme ici 4 ? Vous allez voir tout de suite la différence, soit F une fonction définie sur R par F de X égale, on vous donne son expression. Existe-t-il des tangentes à la courbe CF passant par le point A de coordonnée 1, moins 2 ? Je vais refaire le graphique ici rapidement. J'ai ma courbe qui est quelque chose, qui donne quelque chose, je vais le faire avec la même couleur en vert, qui donne quelque chose comme ça. Le point A est positionné quelque part ici. Quelle est la différence entre la question qu'on vous pose là et la question qu'on vous a posée dans le premier exercice ? Ici regardez, on ne vous dit pas quelle est la tangente qui doit passer par ce point. Vous devez le trouver. Est-ce que par exemple la tangente en ce point-là va passer par le point A ? Non. Par contre, on s'imagine que quelque part ici, il y a une tangente qui va passer par le point A. Alors est-ce que c'est le seul point pareil à voir dans l'analyse ? Regardons l'exo 1 rapidement. Dans l'exo 1, quelle est la différence ? Montrez que la tangente ACF au point d'abscisse 1 passe par le point A. Ce n'est pas la même fonction, mais peu importe. Quelle est la différence ? Dans cet exercice, on vous dit la tangente c'est celle-ci, montre que cette tangente passe par le point, alors que tout simplement la différence, dans l'exercice 4 flammes, on ne vous dit pas où est positionnée l'abscisse du point ayant une tangente qui passera par le point A. Du coup, on est obligé de faire toute notre analyse comme dans le premier exercice, avec ici une inconnue que je vais noter A, et je ne saurais pas quelle est sa valeur, que je vais devoir du coup déterminer. Donc vous allez voir, on va rédiger comme dans l'exercice 1, il y aura juste l'inconnue A qui va traîner avec nous jusqu'à temps qu'on le détermine. C'est parti ! Donc la première chose à faire, c'est de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse, je ne sais pas quelle abscisse, donc au point d'abscisse A. L'équation de la tangente, donc c'est comme pour le premier exercice, c'est juste que pour le premier exercice, je savais que c'était au point d'abscisse 1, ici, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse A. L'équation de cette tangente que je vais noter T, T qui va dépendre de A, donc je vais mettre T indice A, on aime bien faire ça. Y égale F prime de A, ça vous connaissez, facteur de X moins A plus F de A. Et là, encore une fois, je ne remplace pas A par un nombre, puisque je ne sais pas quel est ce nombre pour l'instant. Or, je rédige comme dans l'exercice 1, F prime, pardon, F de A, que vaut F de A ? F de X et X au carré plus 2X plus 1, F de A vaut A au carré plus 2A plus 1, tout simplement. Et je ne peux rien faire, je ne peux pas réduire, je ne peux pas calculer, je dois laisser ça comme ça. Si j'avais eu une valeur pour A, j'aurais pu faire le calcul. Mais là, je ne peux rien faire. Et j'ai besoin de F prime de A aussi, mais pour ça, je vais devoir d'abord donner la dérivée de ma fonction F. F prime de X, c'est simple, ça vaut 2X plus 2. Alors, F prime de A vaut 2A plus 2. Donc, T, A, A pour équation, Y égale F prime de A. Attention ici à ne pas oublier les parenthèses, à ne pas faire d'erreur. Facteur de X moins A, X moins A, je ne peux rien y faire, plus F de A, F de A que j'ai calculé ici, A au carré plus 2A plus 1. Je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais réduire. Donc, comme dans l'exercice 1, tout est exactement pareil. Vraiment, si vous voulez comprendre cet exercice et donc vraiment bien maîtriser ce cours, comparez ligne par ligne avec la rédaction que j'ai faite pour l'exercice 1. Je vous remets le lien ici. Je développe 2AX moins 2A au carré plus 2X moins 2A. Ça, c'est la parenthèse, j'ai double distribué ici. 1, 2, 3, 4 termes après double distributivité. Plus A au carré plus 2A plus 1. Je vais réduire exactement comme dans l'exercice 1. D'abord, les X, j'en ai ici et là. Ça me donne donc quoi ? Ça va me donner 2A plus 2 facteurs de X. OK. D A au carré, j'en ai moins 2A là et 1 là. Ici, ça fait donc moins A au carré. D A, en fait, ça va partir. Rien à faire. Plus 1. Voici l'équation réduite de ma tangente. D'après l'énoncé, le point A qui a pour coordonnée 1 point virgule moins 2 appartient, doit appartenir à la tangente TA. Ici, on cherche la tangente qui va passer par le point A. Et on vous dit, voilà, ce point a pour coordonnée 1 moins 2 et il doit appartenir à la tangente. Et bien, je l'écris. Maintenant, je le traduis. J'applique la propriété 2 secondes qui me dit quoi ? Qu'un point appartient à une droite si et seulement 6 et coordonnées vérifient l'équation de la droite. Et donc, ici, je vais pouvoir remplacer le X par l'abscisse. Je vais pouvoir remplacer le Y par l'ordonnée. Puisque je sais que mon point appartient à la tangente, j'obtiens donc quoi ? Moins 2 égale 2A plus 2 fois 1. Regardez, ça, c'était le Y que j'ai remplacé par l'ordonnée du point. Le X que j'ai remplacé par l'abscisse du point. Moins A au carré plus 1. Ce qui me donne, au final, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens moins 2 égale 2A plus 2 moins A au carré plus 1. Je vais tout faire passer du même côté et regarder sur quoi on va tomber. Donc, je continue mon calcul. Je n'ai pas fini ici. Vous voyez, j'ai une équation du second degré. Je vais devoir la résoudre, etc. Donc, j'obtiens ça. Ce qui équivaut à, je fais tout passer du même côté comme on a l'habitude de faire. On peut tout passer du même côté. Ça fait A carré moins 2A. Je fais tout passer à gauche, d'accord ? Pour avoir un nombre positif devant le A carré ici, je préfère. Moins 2 qui est là. Le 2 qui passe de l'autre côté qui fait encore un moins 2 supplémentaire. avec le 1 qui fait passer de l'autre côté qui fait un moins 1 supplémentaire. Au final, il me reste moins 5 égale à 0. J'ai donc une équation du second degré à résoudre. Je vais déterminer le discriminant. B au carré, 4, moins 4 fois A fois C. Ici, ça me donne 4 plus 20. Ça me donne 24. 24 qui est strictement positif. J'ai déjà la réponse à ma question et je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin parce que je veux faire le minimum pour la rédaction. La question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il existe des tangentes à la courbe Cf qui passent par le point A de coordonnée 1, moins 2 ? J'ai fait toute mon analyse ici et j'en suis arrivé à la conclusion que pour que le point A appartienne à Théa, il faut qu'il y ait cette égalité-là qui soit vérifiée. Donc, celle-ci, est-ce qu'il existe des nombres A ? C'est-à-dire que le problème revient finalement à savoir s'il existe des nombres A qui vérifient cette équation-là. Oui, il y en a. Il y en a même deux puisque le discriminant est positif. Alors, parce que je suis sympa, je vais aller vous donner ces deux nombres-là parce qu'il est possible que votre prof vous demande plus précisément quels sont les abscisses des points qui auront des tangentes qui passeront par le point A. Regardez le graphique. Et bon, dans ce cas-là, il faut donner les abscisses avec donc A1 première racine de ce polynôme, première solution de cette équation, moins B, donc 2, plus racine de 24 sur 2. Racine de 24 qui se simplifie en réalité en racine de 6 fois 4. Pourquoi j'écris ça comme ça ? Parce qu'au final, racine de 6, on a déjà vu des exercices comme ça. Racine de 6 fois 4, ça fait 2 racines de 6. 2 racines de 6. Alors ça, tout ça, n'oubliez pas. Ça, c'est des calculs. Habituellement, les profs font en sorte ici de tomber sur des valeurs entières. D'accord ? Mais moi, j'aime bien, pour vous embêter un peu, vous donner des valeurs un peu plus compliquées. Du coup, il y a plein de simplifications ici. Au final, je tombe sur 1 plus racine de 6. Et A2, c'est 1 moins racine de 6. J'ai donc en abscisse 1 plus racine de 6 sur le graphique, une tangente qui va passer par le point A. Et j'ai une autre tangente en 1 moins racine de 6. On n'en a pas vu qu'il y en avait 2. Ça ne se voyait pas trop sur le graphique. Mais en réalité, il y en a effectivement 2. Ainsi, il existe. Ainsi, il existe 2 points ayant une tangente passant par le point A. Voilà, juste une petite remarque. Il est possible parfois qu'il y ait une variante à cette question qui consiste à dire, existe-t-il des tangentes à la courbe CF passant par l'origine du repère ? C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas le point, on vous donne le nom du point. On ne vous donne pas les coordonnées du point, on vous donne le nom du point, l'origine du repère. Mais il n'y a pas de problème. C'est encore plus facile, en fait. Parce que si ça passe par l'origine du repère, ça veut dire que les coordonnées sont 0, 0. Ça veut dire que ici, là, votre point, il n'a pas pour coordonnées 1 moins 2, mais 0, 0. Ça veut dire que c'est encore plus simple. Parce qu'ici, à la place, là où il y a du vert, vous allez mettre 0. Là où il y a du rouge, vous allez aussi mettre 0. Donc, c'est plus simple comme calcul, puisque l'équation que vous aurez à résoudre sera plus facile. Voilà, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.